et salut à tous et bon alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur le mode on-lodge donc du coup le décollage à la main et tout simplement je vais vous montrer comment ça se passe aussi pour l'atterrissage parce que effectivement vous allez être dans des lieux où effectivement vous n'allez que pouvoir le décoller à la main car du coup vous ne pouvez pas le faire au sol mais la question est là mais du coup si on le fait à la main parce qu'on ne peut pas le faire atterrir à la main forcément il faudra le faire atterrir du coup à la main donc forcément du coup je vais vous montrer un petit peu mes méthodes que je fais je le fais pas assez souvent tous les jours non plus je le fais pas voilà parce que j'ai souvent l'occasion de le décoller au sol donc la vidéo elle va tout simplement simple je vais le mettre sur ma main il va décoller après bon je vais le faire atterrir je vais le faire en plusieurs fois voir comment ça se prononce c'est vrai que j'ai souvent un petit peu la grelotte aux mains etc donc vous allez bien voir même si vous êtes un petit peu un petit peu tremblant et bien vous allez voir que ça vaut le coup quand même voilà donc du coup je vais l'entreposer dans ma main voilà comme ceci pof 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 et je vois que j'ai toujours pas mais gps bon donc du coup il faudra attendre là c'est bon j'ai mes gps par donc là directement sur l'écran il va me mettre donc pour pouvoir décoller à la main donc je clique sur le mode on launch et vous voyez sur l'écran ça s'est marqué une lot donc du coup à ce moment là vous donnez un coup voilà donc vous le voyez du coup il est parti donc là bas pour prenez bien votre télécommande un voilà donc maintenant je vais faire un été un atterrissage il fait du bruit donc maintenant en fait on va faire un atterrissage du coup sur ma main donc vous voyez au bout d'un moment bah il s'arrête correctement un voilà c'est parti voilà donc c'est vrai qu'il va il faut faire attention quand vous allez le décoller le faire atterrir il faut qu'il soit quand même dans une bonne position tout de même voilà donc là je vais aller un petit peu en dessous et je vais le balle du coup forcément le faire atterrir à la main vous l'avez vu il s'est posé vraiment correctement sur ma main donc là vous pouvez bien le mettre donc face à vous vous verrez bien donc du coup je rattends bien qu'il y ait mon gps je vois donc là donc là je vais me mettre un mode de l'autre voilà vous voyez up maintenant on va le refaire atterrir du coup voyez je me suis pris il ya un mini petit courant d'air mais il s'arrête quand même 1 1 Pour ceux qui ont Anafi, je pense que vous l'avez compris, vous avez fait un très bon choix par rapport à celui-ci. J'espère juste que tout simplement, tous ces petits problèmes de ce qui se passe par rapport avec Android sera prochainement résolu. Après, il est vrai qu'encore une fois, j'ai envie de vous le dire, il est marqué sur la boîte. Il y a un petit logo qui dit Made in Apple. Donc à mon avis, ça veut dire que forcément, c'est ce que moi je pense. Ça veut dire forcément que ça marcherait mieux plus avec un Apple qu'Android pour le moment. Donc j'espère que je me trompe. J'espère que ça sera amélioré. En tout cas, faites attention à vous, surtout pour ceux qui viennent de l'ouvrir. J'ai envie de vous dire forcément, ne décollez pas votre drone dans votre cours. Tout simplement si c'est votre premier vol. Parce que je vois des âneries sur les réseaux qui disent, mon premier vol, je l'ai décollé à la maison. Et il s'est pris le toit, il s'est pris ma cheminée. Après, j'en vois une autre, voilà, mon premier vol aussi. Il a intérêt dans la haie du voisin, etc. Ensuite, par rapport au on-lodge, ça me fait rire aussi. Mais il y a une personne qui m'a dit comme quoi il avait vu quelqu'un qui avait fait son on-lodge en dessous d'un parasol. Mais ça va de soi de ne pas lancer votre drone en dessous d'un parasol. Quand vous allez le lancer, il va forcément s'envoler votre drone. S'il a le parasol à un mètre de vous, il va se le prendre. Enfin bref, toutes ces petites choses-là. Donc juste pour vous dire de faire attention avec Anafi. N'allez-y pas comme des bœufs. Voilà, faites attention. Anafi est un très bon drone. Moi, je dépasse les 14 heures de vol avec celui-ci. Franchement, je m'éclate. Il ne me déçoit pas du tout. Voilà, je vous le redis. Donc voilà. Donc maintenant, vous faites ce que vous voulez avec. A bientôt pour une nouvelle aventure. Ciao !